Mesdames et Messieurs, merci de faire confiance au jour de la ville. Tout de suite les sommaires. La République démocratique du Congo commémore ce mercredi 17 janvier 2024, le 63e anniversaire de l'assassinat de son tout premier Premier ministre Patrice Emery Lumumba. Des hommages mérités lui ont été rendus par les autorités du pays. Préparatif de la cérémonie d'investiture à la magistrature suprême du président élu de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tisséke de Tchilomo, le gouverneur de la ville-provence de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka va s'entretenir ce jeudi avec des bourgmestres, les chefs des quartiers et chefs des rues de la ville-provence de Kinshasa. C'est tout pour les sommaires, Mesdames et Messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. La République démocratique du Congo commémore ce 17 janvier 2024, le 63e anniversaire de l'assassinat de son tout premier Premier ministre Patrice Emery Lumumba qui repose désormais dans la terre de ses ancêtres. Au nom du président de la République, Félix Antoine Tisséke de Tchilomo, le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, a rendu hommage à ses héros nationales en déposant une gerbe de fleurs à son mausolée située à l'échangeur des limités à Kinshasa. C'était en présence de quelques membres du gouvernement, des membres de la famille Lumumba et de plusieurs autres personnalités du monde politique et social. Pour le Premier ministre Samalou Kondé, les nations du monde doivent se souvenir de grands hommes qui ont marqué leur histoire par leur lutte. Je le disais déjà hier, les nations doivent se souvenir des grands hommes qui ont marqué leur histoire. Ici, c'est une occasion de venir pour Patrice Emery Lumumba, Premier ministre de la République démocratique du Congo. Nous avions été ici au mois de juin de l'année passée pour consacrer ce nouveau mausolée où désormais il repose à jamais. Et aujourd'hui, nous voulions l'honorer, maintenant qu'il est chez lui, à la maison, ici, en République démocratique du Congo. C'était une occasion pour nous, non seulement de commémorer ce moment une fois de plus avec la famille, mais avec toute la population congolaise. Et on devait l'honorer comme tel. De lui, je vais simplement rappeler une phrase. Parce qu'il disait que l'histoire de l'Afrique ne serait réellement bien dite que lorsqu'elle serait écrite par ses propres enfants et que ce serait une histoire de gloire. Rappelons que Patrice Emery Lumumba, Premier ministre de la RDC, a été assassiné le 17 janvier 1961 avec ses deux compagnons, Mpolo et Okito. Depuis lors, les autorités du pays et l'ensemble de la population congolaise se souviennent de cette illustre personnalité de l'histoire politique qui, dès son vivant, n'a ménagé aucun effort pour sortir la République démocratique du Congo du joug colonial. La ministre de l'État, ministre de la Justice et de la RDC, Rose Moutombokese, reçue en audience par le président sénégalais, Maki Sall. Plusieurs questions sur la marche de l'OADA ont été abordées lors de cette audience. Abordant la question des relations entre la République démocratique du Congo et le Sénégal, Maki Sall a rassuré que les relations sont excellentes. Il confirme sa présence à Kinshasa à la cérémonie d'investiture du président élu de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tiseke de Tchulombo. Il s'est dénoté que le Sénégal a pris la présidence de l'OADA pour l'année 2024. Présidence du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OADA, la République démocratique du Congo, passe le flambeau à la République sénégal. La cérémonie des passations des charges a eu lieu. C'est mardi 16 janvier 2024 à Dakar, capitale du Sénégal, entre la République démocratique du Congo, représentée par Moutombokie Seroz, ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, présidente sortante du Conseil des ministres, et la République du Sénégal, représentée par Aïssa Tattal Sall, garde de Sceaux, ministre de la Justice, présidente entrant du Conseil des ministres. Après une année de mandat, la République démocratique du Congo, mon pays, s'apprête aujourd'hui à passer le flambeau à la République sœur du Sénégal. Laissez-moi vous dire que ce mandat a été confronté, dès le départ, à un énorme défi. En effet, la République démocratique du Congo a hérité de la présidence d'une organisation en pleine crise de gouvernance, imputable essentiellement à une gestion controversée des ressources humaines et financières. Le climat social délétère et la méfiance des bailleurs de fonds qui en ont résulté comprometté gravement le fonctionnement normal de notre organisation. Dans ce contexte, la République démocratique du Congo s'est attélée, avant tout, à régler les questions de gouvernance. À la tête de la présidence du Conseil des ministres de l'OADA, la République démocratique du Congo a eu à réaliser plusieurs actions. Il me paraît tout de même important d'indiquer que, dès l'entame de la mandature de mon pays, le président de la République, chef de l'État, a saisi ses homologues au fin de les sensibiliser autour des grands enjeux et donc de les remobiliser pour la cause de notre commune organisation. Pour ma part, mandatée par le Conseil des ministres, j'ai sélectionné un cabinet international chargé d'appuyer l'évaluation du personnel exécutif afin de les recruter pour postes internationaux ouverts. Ce processus a permis de nommer un nouveau secrétaire permanent. Tout est bien qui finit bien, la République démocratique du Congo a accompli son devoir et souhaite que ce nouvel élan amorcé mérite d'être consolidé dans une logique de continuation par d'autres actions importantes. Et elle reste disposée pour des échanges sur la bonne marche de l'OADA. Ténus est mardi 16 janvier 2024 à Goma, d'une réunion stratégique. Entre le commandant de la force terrestre des FRDC et commandant des opérations en province du nord et du sud Kivu, le lieutenant général Falsi Kaboué et le commandement de la force de la SADEC, Samir RDC. Selon le lieutenant général Falsi Kaboué, la force de la SADEC est belédien présente au nord Kivu pour opérer aux côtés des FRDC dans les opérations contre les terroristes du M23 appuyées par le Rwanda. Nous avons les Sud-Africains, nous avons les Malawites, nous avons les Tanzaniens, mais ce ne sont pas les seuls parce que derrière il y a toute la méduleuse SADEC qui est derrière la mission Samir en RDC. La SADEC est venue en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo. Donc on travaille avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Le commandant force terrestre, le lieutenant général Falsi Kaboué, précise que la force de la SADEC est différente de celle de l'EAC et vient pour des vraies opérations offensives. Dès lors de sa mission, c'est une mission offensive. Elle est dans leur chapitre 6, c'est-à-dire la mission offensive, qui est comparable au chapitre 7 des Nations Unies. L'EAC, c'est une chose, ils ont fait leur travail à leur façon et la SADEC, c'est une autre chose qui va faire son travail à sa façon. Et la SADEC, comme je venais de le dire, la population déplacée devrait faire confiance parce que, dans cette mission offensive, une mission offensive consiste à récupérer les territoires qui ont été illégalement occupés par l'ennemi. Et une fois ces territoires récupérés, la population pourra rentrer à l'aise dans son terroir. Soulignons que c'est depuis la mi-décembre 2023 que cette force de la SADEC a commencé à fouler le sol congolais. 23 ans après l'assassinat du troisième président de la République démocratique du Congo, Mousset Laurent-Désiré Kabila, son esprit et son appel n'aient jamais trahir le Congo, des mères encore vivantes. Son dernier ministre, nommé à l'époque, Jean-Marie Tantoumé, lui rend un vibrant hommage. Mousset Laurent-Désiré Kabila était et reste un des chefs de l'État de référence pour notre pays. Pour les raisons suivantes, il était réellement, sincèrement et effectivement patriote nationaliste. S'il ne l'était pas, le Katanga serait aujourd'hui une république du Katanga, comme l'ont toujours souhaité beaucoup de Katanga à l'esprit sécessionniste. Il choisissait ses collaborateurs suivant leurs compétences et expertises. Il ne se préoccupait pas de chercher à connaître leurs tribus, leurs provinces, leurs religions et tout ce qui aujourd'hui est une référence. Pour preuve, moi, Tantoumé, Jean-Marie, qu'il nomme un ministre au mois de novembre 2000, je ne suis ni du Katanga, ni de sa religion que je ne connais même pas, ni de sa tribu. Mousset Laurent-Désiré Kabila était un démocrate et un vrai patriote, reconnaît Jean-Marie Tantoumé. Voilà Mousset, c'était un démocrate. Pourquoi ? Il organisait des débats avec les opposants farouches et les leaders de la société civile. C'est le 3 janvier que moi je l'ai rencontré pour la première fois et quand je lui ai dit « Mousset, la guerre qui est là, pour que vous puissiez la vaincre, voulez-vous réunir tous les opposants et leaders de la société civile des différentes tribus et provinces ? Parce que la guerre est contre le pays, non pas contre toi. » Ces gens-là cherchent à conquérir la capitale. Et Mousset m'a écouté. Et je lui ai dit « Pour organiser les élections, donnez d'abord du travail aux opposants. Comment voulez-vous les amener aux élections sans qu'ils aient les moyens de se préparer ? Mousset m'a écouté. » 7 janvier 2001-7 janvier 2024, 23 ans déjà, dépliqué Mousset Laurent-Désiré Kabila, troisième président de la RDC, fut assassiné. En cette journée mémorable, l'honorable Richard Mona garde encore plusieurs bons souvenirs du soldat du peuple Mousset Kabila après plusieurs années. C'est ce qu'il y a de la campagne, mais il y a de la mémoire. Il y a de la campagne de Laurent, Désiré et Gabila. Il y a de la rétablir la valeur. Il y a de la régime. Il y a de la valeur et de la valeur. Maintenant, il y a de la recadrer. Il y a de la valeur et de la valeur. Et lui, récemment, est proclamé par la commission électorat national indépendante en tant que député national, l'honorable Richard Mona remercie Dieu et son électorat de la Tchango. ... car on en fait il s¬ a changé s'il ya des victimes s'il s'yнибудь J' terrifying avec la poignée grâce à la image aux flagotes On parle à vote avec ce familiar mon père je suis obligé C'est-à-dire qu'il y a des défenseurs des opprimés Les 19, il y a Tchangou C'est-à-dire qu'il y a le maître Richard Monamboumou C'est-à-dire qu'il y a des honorables Et il y a des honorables Donc il y a une honorabilité C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire Il y a une honorabilité Il y a une honorabilité Merci Il y a un regroupement A, A, E, C Le président Mbouy Merci parce que Il y a un regroupement A, A, E, C Nous sommes arrivés à la fin de ce jour-là de la ville Mesdames et messieurs Merci de l'avoir suivi Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi 18 janvier 2024 Merci de l'avoir regardé cette vidéo ! Merci de l'avoir regardé cette vidéo ! Merci de l'avoir regardé cette vidéo !